Salut à tous ! Alors aujourd'hui, gros 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 événement, explique-nous un peu mon Timon. Alors aujourd'hui Nico, on entame une série de deux émissions sur l'Ivois, donc le salon de Nuremberg, le salon de l'armement. Donc il y a tout là-bas, il y a de la chasse, de l'airsoft, tout ce qui concerne finalement les sports outdoor, dont l'airsoft. Et donc pour cette première émission, on va retrouver quelques poids lourds comme Cyber Gun, SRC, et aussi plein de petites choses, et du Gear aussi, comme 5.11 notamment. Et puis la semaine prochaine, on verra, il y aura du Marex, il y aura du GweGwe, c'est la fin. Je crois d'ailleurs que le stand GweGwe t'a fait forte impression. Alors en effet, le stand GweGwe m'a fait forte impression puisqu'on a vu, ils nous ont présenté pour cette IWA, James Liao, donc le Big Boss de chez GweGwe, une grosse grosse, excusez-moi, innovation technique au niveau de la gearbox. Après, vous verrez, chacun fera sa propre opinion en voyant le reportage. Maintenant, le stand de GweGwe était vraiment génial, très très impressionnant. Par contre aussi, moi j'ai quand même, après ce sera pour jeudi, la deuxième partie du reportage, le stand du Marex, c'est carrément, ils ont privatisé la moitié d'un hall, on dirait. C'est impressionnant, bien sûr, Marex ne fait pas que de l'airsoft, il fait aussi des vraies armes, du plomb, du tir sportif, il fait énormément de choses. Aussi un peu de coutellerie, mais vous allez voir, il y a du très 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 lourd. Action Sport Games aussi avec quelques nouveautés et toujours l'esprit sympathique qu'on retrouve sur le stand à Aégé avec les deux jumelles. Voilà. En tout cas, amusez-vous bien et puis bon visionnage et puis on dit quoi ? Let's go Wars of TV ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut à tous ! On est à Liwa, en Allemagne, à Nuremberg. Liwa, c'est le salon pilote mondial dans le secteur des armes de chasse, de sport, des équipements d'extérieur et des accessoires. C'est 1100 exposants, c'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est tout à fait. 31 000 visiteurs en quatre jours de temps. C'est plus de 100 nationalités différentes. Voilà. On est présent. J'espère que vous allez vous faire plaisir. On va vous faire voir un maximum de choses. On pourra peut-être pas tout vous faire voir parce que c'est tellement surréaliste comme ça. On peut pas ou on fera après peut-être des versions un peu plus longues. On vous montrera des petits trucs qu'on a trouvé sympathiques. Vous allez peut-être voir aussi des choses qui ne sont pas obligatoirement en rapport en direct avec l'activité Airsoft. Il y en a de la coutellerie. Il y a tout ce qui est équipement, trekking, par exemple, bâton pour aller faire de la randonnée, des strings. Non, pas des strings. Non, il n'y aura pas de strings. Mais en tout cas, j'espère que vous allez vous faire plaisir. Et en tout cas, à très bientôt. Let's go Warsoft TV ! Nous sommes sur le stand SRC, SRC Taiwan, connu de tout le monde et des gamers. Encore quelques nouveautés pour 2013, la MP41. Suivez-moi, ça va être sympathique. Je vais vous donner une petite explication. On fait le tour du stand. On fait un peu comme si on était chez nous de toute façon. En même temps, s'ils veulent les vendre, il faut bien qu'ils les montrent. Alors, voilà, MP41, donc la version avec le kit bois. Ils nous ont expliqué comme quoi, en fin de compte, le kit bois allait être vendu séparément, mais aussi la version complète avec la réplique traditionnelle. Donc là, on est sur de l'AEG. Ils ont notamment mis un sélecteur de tir. Alors, semi et full. Après, en autre nouveauté, donc ça, c'était l'ancienne version. On va avoir donc les nouveautés PA. Donc là, on a le Tokaref, ni plus ni moins, en version chromée pour la version acier. Donc ça, pour les russophiles, ça va leur faire plaisir. Sympathique pour lui. On connaissait déjà l'ancienne version. Voilà, la version noire. Et puis, sur le stand, il y a des petites choses qu'on connaissait déjà. Et en fin de compte, ça, c'est mon côté bling bling. Mais avec les plaquettes avec sérigraphie dragon, je pense que ça, je vais essayer de m'en avoir un parce que franchement, il est vraiment rigolo. Et puis aussi une petite chose. On parle souvent dans l'activité de sécurité. Beaucoup de gens omettent des fois transporter les répliques en allant sur leur terrain dans des housses, les mettre dans les coffres ou ainsi de suite. Pensez bien, encore une fois de plus, que ce sont des répliques d'armes, qu'elles sont ni plus ni moins réalistes et que si jamais vous faites contrôler et que vous ne mettez pas ça dans des housses ou que vous ne faites pas la réglementation traditionnelle, vous aurez des pépins. Un petit truc SRC qui est rigolo, ça existe déjà un peu pour le vrai, le blocage de culasse. Donc c'est une petite tigette, ni plus ni moins. Donc qu'on peut mettre en fin de compte en interne, ça bloque la culasse. Et au moins, ça vous montre comme quoi on ne peut, enfin ça montre aux gens comme quoi on ne peut pas tirer. Voilà. Ça, c'est le petit truc assez rigolo. Vous voyez, on peut rien faire. Voilà. Donc ça, c'était les petites news sur le stand de SRC. Et puis a priori, ils nous ont dit comme quoi il y a des petites nouveautés qui allaient arriver. Ils n'ont pas voulu trop nous en dire. mais SRC fait partie des fabricants qui sont relativement dynamiques sur le marché airsoft. Donc on attend pas mal de petites news. Nous sommes sur le stand 5-11. Pas mal de petites nouveautés. Alors plus dans la catégorie civile, puisqu'en fin de compte, il y a pas mal de nouvelles chaussures. On a pas mal de t-shirts. Alors 5-11, ils savent qu'au niveau marketing, le joueur d'airsoft lambda, il apprécie de montrer qu'il a un peu de 5-11. Bon, c'est notre petit côté rigolo de l'histoire. Il y a pas mal de nouveautés, plus pour la police, avec des sacs de camouflage pour PA, pour MP5, qui d'ailleurs ont été utilisés pendant les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques. Alors on va vous faire voir un peu tout ça. Et donc cette nouveauté, qui est une paire de Wrap Ready, donc de chez 5-11, c'est des chaussures qui sont très 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 légères. C'est franchement, là on a eu un des commerciaux qui nous a expliqué qu'en effet, ils essaient de faire des pompes très légères. Donc ça c'est plus pour du civil, on est bien d'accord. Je vous en montre une autre paire. Là, on est donc sur un modèle en version taille haute. C'est ni puniment encore du 5-11. Moi, j'aimerais bien pouvoir un jour les tester celles-ci pour voir au niveau solidité. Bon, généralement, 5-11 font des produits qui sont quand même extrêmement robustes. Maintenant, à voir au niveau confort aussi, parce que des fois, il y a des marques qui sortent des nouveautés et qui malheureusement se plantent un petit peu sur le confort. Voilà. On a donc les fameuses nouveautés t-shirt. Alors, il y en a pas mal, mais il y en a un qui me fait rigoler. Il faut que je le retrouve vite fait. C'est le nouveau logo. Il doit être par ici. Ça, c'est la petite nouveauté, le nouveau logo. Là, ils sont partis un peu en cacahuète chez 5-11. Voilà. Après, il y a pas mal d'autres nouveautés. Mais voilà, grosso modo, vous avez eu les petites nouveautés 5-11. Il y a un nouveau catalogue qui est sorti. Rapprochez-vous des boutiques qui distribuent 5-11. Ils sont de bons conseils. Je suis sur le stand Cybergun pour la présentation de toutes les petites nouveautés. Il y a énormément de monde. On est samedi. C'est un truc de dingue. En même temps, franchement, il y a vraiment, vraiment de belles, belles nouveautés. Je vais me faire accompagner de Gaël et puis on va vous faire voir un petit peu tout ça. Allez, à tout de suite. Salut Gaël. Alors, la nuit, pas trop compliquée ? Un petit peu. Ici, c'est dur quand même. C'est très très dur les soirs et Aliwa et on fait pas mal de business quand même. Ah, il en faut. Alors, fais nous voir un petit peu toutes les nouveautés. Donc, on va commencer. On a un beau petit 5-7. Qui fonctionne au CO2. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Version blueback. C'est un modèle japonais, donc c'est quand même de la qualité. On ne peut pas dire le contraire. Ça va être dispo d'ici un petit 3 mois. Sur le marché français, sans problème. Joli PA quand même, déjà en premier. Voilà. Après, on a toute la gamme des 357 Magnum. Une colle Python. Donc, à bariller, on retrouve notre petite cartouche qu'on aime bien. Donc, toujours le même principe. Une bille par cartouche. Tac. On les met dedans. Forcément, il y aura le quick loader qui va avec. Parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Donc, disponible en 3 tailles. On a un 2 pouces et demi. On a un 4 pouces et un 6 pouces. Pour l'instant, en noir. C'est du full métal. Ça marche au CO2. C'est costaud. C'est un peu ce que tout le monde attendait. Donc, c'est très bien. Ensuite, on a l'évolution du P226. Parce que Sixower a sorti la version E2 il n'y a pas longtemps. Donc, avec un nouveau grip, on est aussi passé sur des chargeurs au CO2. Comme ça, on est tranquille pendant l'hiver. Toujours pareil. Un bon petit blowback. Comme d'hab. Et on garde les classiques qu'on fait le P226. Alors, en réplique après, il y a d'autres petites choses sympathiques. C'est très bien, sympa. Spice et Wesson M&P9C. Donc, un petit compact, un petit backup. C'est toujours pratique. Il fonctionne au gaz. Il est blowback. Ça, c'est une exclu mondiale. Il n'y a personne d'autre qui l'a ou qui l'aura. C'est que pour nous. Et là-dedans, on a un petit truc en plus. C'est ce petit bouton là. Alors ici, normalement, il ne faut pas trop le dire. Mais quand on le pousse, on passe en full auto. Waouh, waouh, waouh. Alors là, semi et full en plus. Juste le petit bouton qui est là. Là, je suis en semi. Et là, je suis en full. Voilà. On n'a plus le villain interrupteur qui se met sur le côté d'habitude. Rien ne se voit. L'arrêtoir de culasse est en bidextre. Pas de problème. Tout fonctionne bien. Comme il est en full auto, on a prévu un petit chargeur 50 coups quand même qui va arriver ici quelques semaines. Il faut qu'on puisse se régaler tranquillement. Sympathique. Après, la gamme des fusils. Donc toujours la gamme Blackwater. Un petit M4 pistol. Donc compact, léger. De quoi mettre une bonne batterie. On peut mettre une lipo. Il n'y a pas de problème. C'est fait par King Arms. Donc la qualité est là. Petit attache-sangle est fourni. C'est plutôt bien. Nouveau système de poignée. Ils ont mis quelques-uns de leurs nouveaux accessoires. C'est plutôt sympa. Donc ça, c'est sous licence Blackwater en plus. Voilà. Ça, c'est sous licence Blackwater. Sous licence Blackwater, on a un autre M4 CQB. Qui va être plus pour les débutants, on va dire. Avec un corps en fibre de nylon. Voilà. Ça permet d'avoir des bons prix sympas. Pourquoi tu dis plus pour les débutants ? Parce que le débutant, forcément, il ne va pas toujours vouloir mettre beaucoup d'argent dans sa réplique. Alors que là, ça lui permet d'avoir une bonne réplique. Tranquille. C'est un CQB, c'est à la mode. Il y a du rail. Il peut mettre tous les accessoires qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Et il va acheter ça à moins de 200€ en magasin. Donc c'est parfait pour commencer. Donc si vous voulez en faire un sapin de Noël, c'est possible. Il y a ce qu'il faut comme emplacement. Il y a ce qu'il faut. Pas de problème. Après, on est toujours chez King Arms. Ils nous ont fait deux M4 à 1 avec un petit camo en water transfer dessus. Donc on a la version digitale un peu plus urbain, on va dire. Et une autre version désert. Les deux sont au même prix. C'est de l'AEG classique. On pratique tous les accessoires sans problème. Une autre chose aussi, ça c'est un peu dans l'esprit du Blackwater, mais sous licence Kalashnikov. La K47, normale, AEG, avec la moitié du corps inférieur qui est en métal. Donc ce qui n'est pas négligeable. Un canot en métal aussi. Un AEG classique, pareil, moins de 200€ au magasin. Pour tous ceux qui commencent, c'est parfait. C'est une gamme, en effet, qui est accessible. C'est vrai qu'on trouve un peu toutes les gammes chez vous. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'entrée de gamme, du milieu de gamme et du haut de gamme. Donc c'est vrai que, par exemple, la gamme Inokatsu, là on est vraiment sur de l'hardcore gamer. Top du top, voilà. Moi je l'ai déjà vu travailler, c'est un balade ce mec. C'est un balade. Il te fait ça à la disqueuse sans lunettes sur les flingues. Il ajuste ça comme ça, c'est un fou. Allez, on passe à la suite. On continue donc avec un autre type de gamme. Voilà. Donc là, on arrive sur les snipers. Ici, Kalachnikov Sniper. Donc on a sorti, cette année, on a sorti une version Spring, une version EEG. Là, voici la version CO2. Voilà. On a une version CO2. On est à un joule 8 à peu près. Pour un striper, c'est tout à fait convenable. Toujours en semi-auto. Malheureusement, il n'est pas blowback. Mais bon, c'est pas très grave. Ça permet de consommer beaucoup moins de gaz. C'est un chargeur qui fait environ 150 coups. On tire les 150 coups tranquillement. Il n'y a pas de problème. Il va être aussi disponible pour ceux que ça intéresse en version 4.5. C'est-à-dire aplomb. Ceux qui aiment bien faire un peu de tir pour le loisir. Voilà. Et après, on reste sur du King Arms. Core Metal. Qualité de fabrication. Aucun souci. Accessoires compatibles. Sans problème. Donc voilà. Confirmation. Vous connaissez la version Gaz ou la version Spring. Là, on est vraiment sur la nouvelle version, la version CO2. Souvent, sur la version Gaz, on est toujours un petit peu embêté. Lorsque les températures deviennent un peu plus fraîches. Là, avec le CO2, c'est magique. Après, dans la gamme des Blazers. Vous connaissez déjà le Blazer Spring qu'on a sorti l'année dernière. Voici une version un peu plus haut de gamme. Toujours en Spring. Donc cette fois-ci, on a un canon flûté fait au CNC. Donc la machine à commande numérique, le top du top. On a, comme le vrai Blazer, on a toute la partie arrière de la culasse qui va reculer. Voilà. C'est un mécanisme, on appelle ça du Straight Pull. Ce qui permet d'armer, désarmer d'un seul mouvement sans problème. C'est beaucoup plus pratique. Pour les ambidex, quand ils sont en position couchée, quand ils jouent, ça leur permet de garder la main qui soutient la réplique. Et de pouvoir charger soit avec main droite, main gauche, sans problème. Aussi du King Arms, toujours. Donc, qualité d'assemblage. Belle finition. Tout est ajustable. L'appui joue, etc. Tout est parfait. On a un petit monopode à l'arrière. Ce qui permet de le poser tranquillement. S'il y a besoin de courir, prendre un backup, faire quelque chose, pas de soucis. Et toujours la gamme de pièces d'upgrade qui va pour le Blazer. Avec un piston renforcé, un cylindre renforcé, plein de ressorts au choix, un guide ressort, un bloc détente renforcé. On peut faire tout ce qu'on veut avec, sans problème. Après, donc ça c'était le Blazer LRS 1. Voilà, on spring. Maintenant, on va avoir le Blazer LRS 2. Qui est un modèle pour ceux que ça intéresse en dotation à certaines forces de police françaises. Donc ici, on est passé sur un modèle à gaz. Il faut fonctionner au CO2. CO2 dans le chargeur. Toujours le système de la culasse qui se recule d'un coup tout seul. Là, c'est vraiment beaucoup plus haut de gamme. On est sur des matériaux nobles. Du bel aluminium, de l'aluminium qualité aéronautique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Le corps est aussi en fibre de nylon et il est vraiment 99,9% fidèle au vrai LRS 2. Alors, je suis en compagnie de Denis qui s'occupe du recherche et développement chez Cybergun. Denis, explique-nous un petit peu ce que tu as entre les mains. Et bien, ici, vous avez la dernière nouveauté Inokatsu. Un P226 cette fois-ci. Carcasse et culasse usinée dans un bloc. Donc carcasse usinée, anodisée hard type. Donc usinée dans un bloc complet d'alu. Ce n'est pas du moulé. C'est très solide. La finition est hyper solide aussi. La culasse, elle, c'est usinée dans un bloc d'acier. Un vrai bloc d'acier. J'ai eu l'occasion de voir ça dans les usines. C'est impressionnant. C'est impressionnant de solidité, de finition, de réalisme. Les traitements de surface sont exceptionnels. Ça ne se raye pas. On peut le faire tomber. Et puis surtout, la première pression de détente, c'est juste du bonheur. C'est du vrai pur Inokatsu. Le recul, le bruit, les sensations, le pied quoi. Et bien, merci beaucoup à toi Denis. Et puis maintenant, on va passer à la partie test. Super. On va y aller. Tu sais toi qui tire ou chez moi ? J'aimerais bien pouvoir tirer si ça ne dérange pas. Tu vas vouloir partir avec. Bah sûrement. Ça c'est sûr et certain que je vais partir avec. Je crois que je vais être surveillé. Merci. Combien de billes dans le chargotte ? Ah oui, CO2, 22 billes. Il faut du CO2. La culasse, elle fait 350 grammes. Tu vas voir, ça pousse sévère. Ça pousse vraiment. C'est très très agréable. C'est relativement sensible. Regardez. C'est vraiment vraiment agréable. On sent vraiment très correctement le kick. Et comme sur les sigles, tout le temps, désengagement. C'est vraiment vraiment un très très beau produit. Très lourd. C'est vraiment un très bon coup de joueur. C'est vraiment un peu de joueur. On va voir. C'est vraiment très bon coup. Alors, on va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Putain, hop, deux, alors je peux pas vous pointer directement sur vous, mais grosso modo vous avez donc deux doubles canons, c'est un système de double chargeur, deux doubles détentes et deux armements. Alors je vous montre vite fait, mais on voit qu'ils sont assez balèzes, faut armer les deux, voilà, ensuite, voilà, et là en fin de compte sur la pression, voilà, vous avez les deux, donc je sais pas si on verra ça. Dans l'activité Airsoft un jour, mais bon vu le nombre de custom qui se font, je pense qu'il y a moyen de rigoler. Nous sommes sur le stand Reelsword, alors Reelsword c'est du haut de gamme, c'est très particulier et on vous fait un rapide coup de vue de l'ensemble des produits sur l'ensemble du stand. C'est très loin, c'est très très loin. Donc on a une Surfire, qui est plutôt sympathique, là, on va faire ça comme ça, ok. On a celle-ci, avec un format un peu plus important, où on a à peu près 800 lumens. Et on a celle-ci, alors attention, là c'est du lourd, c'est 4000 lumens, 4000 lumens, je vais pas la faire éclairer, toi ni personne, c'est juste au sol, regardez par terre. Voilà, donc là en plus on est sur du blanc et du vert, c'est surréaliste. Voilà, donc ça c'est sur un terrain d'airsoft, pas très utile, ou si on veut aller à la chasse aux caribous. Bon après c'est pour les forces de l'ordre, ça ressemble bien. Donc c'est une lumière très versatile, c'est une lumière très versatile. Donc en fin de compte, ce qu'on nous explique, ce qu'on vient de nous expliquer simplement, c'est qu'au lieu par exemple d'avoir, donc pour les forces de l'ordre, mais c'est vrai que des fois quand on fait un CQB, on a tendance à le faire, se mettre le PA et la lampe tactique un peu de cette façon-là. Là ils ont Surfire à créer ce concept de montre, où en fin de compte on l'a au bracelet, directement, au lieu d'avoir une lampe, on l'a, donc ni plus ni moins, au poignet. Vous avez ni plus ni moins l'orientation de la lumière, vous avez différents modes de lumière, et puis encore un gadget, mais bon, est-ce que ça nous serait réellement utile pour l'activité, je ne sais pas. Mais c'est, pour Marcy, un gadget pour l'airsofteur, c'est parfait, on est les premiers à aimer ces trucs-là. Merci d'avoir regardé. Vous êtes bien, merci d'avoir regardé. Nous sommes sur le Stand d'Evolution International, qui est un grossiste italien. Alors ce qu'on avait dit, c'est qu'on vous ferait voir quelques petites nouveautés. Vous avez devant vous, mais vous le verrez sur image, un M4, Landstar, Ranger, SBR, Custom, Chromed. Donc pas très discret sur les terrains, mais vous savez que moi, ces petites choses-là, généralement, je me fais un malin plaisir à jouer avec. Moins c'est discret, mieux ça me plaît. Alors il y a pas mal de produits chez Evolution International, on a des produits Classic Army, on a du Systema, on a du Lone Star. Et puis, on va vous faire voir quelques images, en fin de compte, et vous faire découvrir un peu l'ensemble du Stand. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, depuis tout à l'heure, c'est moi qui arrête pas de péter. T'as entendu ce que je viens de dire ? En fait, depuis tout à l'heure, c'est moi qui arrête pas de péter. T'as entendu ce que je viens de dire ? En fait, tu comprends pas du tout ce que je suis en train de te dire.